Le sens du coming out, je trouve ça très très dangereux pour moi. Alors que l'hétérosexualité, personne n'invite ses parents à dire bonjour, papa, maman, je suis hétéro. Ma mère, t'as fait de mes élans des impasses, ma mère, ma mère. Devant l'amour, je suis ignare, ma mère, ma mère. Cette sensation d'être tout bizarre, ma mère, ma mère. On n'est pas trop dans le dialogue avec ma mère. Elle voulait qu'il y ait des règles, elle était assez stricte à ce qu'elle voulait justement, pas que ça déborde. Elle a été un peu rigide, un peu tenue comme ça. Et donc du coup, ça, ça n'a pas laissé signe à beaucoup de bisous, il y avait peu de tendresse. Ces barrières, c'est comment ça m'a construit en fait. Ma réponse, aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à aller vers les autres. Et c'est un peu, je demande les recettes à ma mère pour lui demander comment faire aujourd'hui pour pouvoir améliorer les relations que je suis en train de faire. Kid, tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Je pouvais être dans ma chambre avec mes potes ou avec ma voisine et être totalement ce que je suis. Et dehors aussi, je pouvais être une autre forme de moi, mais avec des choses qui peut-être ne se rencontrent pas. Vu que tu es un homme, tu dois représenter la forme masculine dans tous ses sens. Je pense qu'on n'est pas qu'un, on est pluriel dans comment on se représente. Aujourd'hui, on le joue tous partout, le masque, même au boulot, partout dans chaque truc. Et il y a des éléments de personnalité qu'on ne met pas à des endroits et à d'autres endroits, on les met totalement. Grave, ce n'est pas grave si quand tu dors, tu rêves trop colis, qu'il te touche ou qu'il t'adore, tu parlais que ta petite copine. Le coming out, il y avait une gravité dans le sens déjà de le dire. Par exemple, le sens du coming out, je trouve ça très très dangereux pour moi. Il y a cet aspect de devoir annoncer une sexualité non normative, alors que l'hétérosexualité, personne n'invite ses parents à dire « bonjour, papa, maman, je suis hétéro ». Il y a quelque chose dans le sens de ne pas totalement s'assumer, de ne pas être la personne qu'on a envie d'être par pression, par environnement, par contexte, qui n'est pas favorable à l'idée de pouvoir s'assumer totalement. La personne qui peut-être se pose des questions, qui a des doutes. Moi, je me suis senti énormément dans ça. Et donc du coup, c'est là-dedans que cette chanson intervient. Et elle explique justement qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Musique basse. Je danse fort à me tuer à coups d'amour et de l'être, qu'au petit jour à ces êtres, j'envoie mes sueurs et tous mes baisers pour sereinement aller me coucher. 13 novembre. Ensuite, il y a eu Orlando. Toutes ces attaques dans les lieux où la musique était très 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 puissante. Et où j'avais entendu un témoignage où il y avait une meuf qui disait « j'arrivais pas à entendre si c'était les coups de feu ou si c'était la musique ». Elle n'avait pas capté en fait. Donc elle était là dans son concert, en fait c'était des coups de feu. Et ça, ça m'avait énormément marqué. Et c'est pour ça que j'avais imaginé pour cette chanson un endroit où on devrait mettre de la musique de manière très douce, de manière basse, de manière pas trop forte, pour toujours devoir distinguer par précaution si par derrière on pouvait nous attraper ou nous prendre. Qu'on danse sur de la musique douce, tu vois, qu'on prenne de la drogue sur de la musique douce. Toujours sur le qui-vive, de manière craintive. Et j'avais imaginé un peu cette hyperbolisation totale de « imaginons, ça pourrait se reproduire, donc est-ce qu'on devrait faire attention ? » Et la deuxième partie, c'est « pas du tout, va te faire foutre, fais ce que tu veux et on n'a pas à se laisser porter dans ces craintes-là ». Eh bien c'est drôle, je crois que personne n'a trouvé pourquoi j'avais écrit cette chanson. « Sensible », puis j'ai déjà lu que je ne passerais même pas l'hiver, que j'étais qu'un pédéros sans dents et dans la galère. « Sensible », elle parle un peu de tous les commentaires que j'ai pu apercevoir sur les médias et tout. Au début, tu le prends forcément pour te protéger. Je le prenais avec énormément de recul, avec énormément de distance, vraiment, sincèrement. Et ça ne m'affectait pas. Et je me disais « mais c'est pas grave, enfin, ils ont le droit de penser aussi ce qu'ils veulent. » Je ne savais pas trop de quelle sensibilité on parle. Est-ce que c'était un truc plutôt conquérant, insensible, je vais te niquer ta mère. Ou est-ce que, insensible, « putain, je vais aller pleurer. » Et après, avec le temps, c'est ça qui est drôle, c'est que ça reste un petit peu en toi. Il y a un peu un truc, pas marqué, en mode « au faire chaud », mais il y a un truc un peu genre, ah oui, il y a des gens un peu vénères quand même, tu vois.